Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis aujourd'hui on a de l'énormissime On va parler Baba, on va parler JWM, on va parler Mega Migration On va parler des nouveaux commandants également Mais aussi sur les potentiels commandants vikings Vous verrez pourquoi potentiels Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche Pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est super simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos On y parle de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne Et bien plus encore Donc n'hésitez pas ça fait toujours plaisir les amis C'est rare les amis mais je vous invite vraiment à regarder cette vidéo Jusqu'au bout du bout Vraiment c'est important à mon avis que vous le sachiez Je vous le demande rarement mais là faites le pour le coup C'est dans votre intérêt Les amis aujourd'hui donc revenons sur le drama en cours Je vous en ai déjà parlé Le roi faillé du DJWM et du royaume DJWM le 10-59 A livre le jeu, a apparemment carrément arrêté le jeu Suite à un drama et je dirais une rébellion menée par Baba Suite à cela Baba a été nommé roi Je vous ai fait une vidéo encore une fois la semaine dernière là dessus Et apparemment les choses ne se passent pas aussi bien que prévu Puisque regardez ce message que Baba a envoyé avant-hier à l'intégralité de son royaume Il est stupéfait, il est vraiment très mécontent suite au dernier Altar Ça s'est mal passé la prise de leur ruine et il leur dit tout simplement qu'il n'était que 30 joueurs sur 170 JWM Si ils ne sont pas tous là la prochaine fois Il leur dit les 170 fils, puisqu'ils sont 170 chez les GWM Et bien tout simplement il leur a dit il y a deux jours qu'il quittera ce royaume Et il ira ailleurs avec tous ses comptes Et il les prévient que s'il fait ça, ça sera la mort de ce royaume Alors c'est du Baba, du Baba Delon Baba Delon comme on l'appelle entre nous Il parle de lui à la troisième personne, il est adorable Mais c'est un personnage, il parle de lui à la troisième personne Et il leur prévoit que s'il part c'est fini des JWM Suite à cela il y a eu pas mal de rumeurs Il y a eu encore un fiasco sur les Altar Dracossien en a parlé et on va revenir dessus Mais certains d'entre vous ont remarqué le message que Baba a laissé sur ma vidéo d'hier Pour les plus attentifs et m'ont posé des questions Suite à cela il y a eu un email, un mail in game de mon roi Regardez ce message que Baba a laissé Qui vous a fait vous poser beaucoup de questions Comme quoi Baba est très content de jouer avec moi Et de nous rejoindre sur nos rois de notre royaume après le KVK Et oui Baba va venir sur le 12 56 C'est un accord qui a eu lieu très récemment Il s'est passé hier dans la journée C'est pour ça que ce message vous le voyez il n'était qu'il y a 12h au moment de mon record 13h au moment de mon record Dans la foulée il y a eu un mail donc du roi de mon royaume D'un des rois puisque le roi est tournant A ce moment là c'était Boa Regardez donc ce petit screen des familles comme d'habitude Alors évidemment il nous félicite pour la guerre en cours Comme d'habitude beaucoup de motivation Mais il faut dire on s'est vraiment vraiment bien battu Et il nous informe au milieu de tout ça que suite à notre KVK Et dès qu'il sera fini on a Baba qui va nous rejoindre Avec quelques amis vous le voyez On ne sait pas encore C'est peut-être encore en discussion Peut-être certains JWM ou pas Ou peut-être tous les comptes de femmes de Baba Mais en tout cas tout ça a été officialisé par notre roi Et à l'intégralité de notre royaume Alors on va voir ce que ça donne Est-ce qu'il va continuer à avoir des dramas Est-ce que ça va se passer bien On le saura mais en tout cas c'est vraiment une info énormissime Et Dracossien en a lâché une autre dans son stream Puisqu'il a indiqué que les JWM allaient rejoindre Donc les JWM apparemment au moins une trentaine de joueurs des JWM Allaient rejoindre le serveur 1916 Où justement il a un compte Alors le 1916 pour ceux qui ne le connaissent pas C'est déjà un serveur énormissime Regardez je vous ai récupéré quelques captures Merci à ceux qui me les ont fournies Donc regardez c'est une première capture des teams De ce serveur Du 1916 On le voit là on est sur les teams Donc du 5 au 9 Les puissances sont un petit peu basses sur ces teams là Mais ce ne sont pas les teams principales Bien évidemment Mais ça reste très correct pour des teams de 5 à 10 Vous le voyez on a quand même des teams au dessus de 5 milliards sur ce serveur Ça reste quand même un énorme serveur Au niveau des teams lead Vous le voyez 12 milliards Pratiquement 13 11 milliards Pratiquement 10 milliards après pour la troisième Donc ça reste quand même des très très grosses alliances Un très gros royaume bien évidemment Qui rêve de se confronter au plus gros royaume dans le prochain KVK Au plus gros royaume face à eux Mais c'est l'un des plus gros aussi de cette tranche du 1800-1900 C'est vraiment un royaume énormissime celui là Et donc si les JWM rejoignent ce royaume Ça va faire même une trentaine de JWM Sachant qu'une 30 JWM ça pèse à peu près 4 milliards de puissance Et je ne me trompe pas cette fois 4 milliards de puissance Vous imaginez 4 milliards répartis par exemple Sur les deux premières alliances Ça fait qu'ils vont avoir une alliance à pratiquement 13 milliards et demi Une seconde alliance à 15 milliards Ça va en plus des autres Qui sont à 10 milliards À 9 milliards C'est déjà énormissime Clairement ce royaume Et s'il est limite Imperium Si je ne dis pas de bêtises de 1907 Il l'est ou il ne l'est pas Il sort parfois En tout cas là il va l'être Il va devoir faire une stratégie Pour pouvoir accueillir tous ces joueurs là Sachant que le système de migration a été revu Avant ça se mettait à jour Toutes les minutes Voir toutes les 5 minutes au départ Puis toutes les minutes Maintenant c'est toutes les 5 secondes Que le refresh Imperium est fait Donc il va falloir tous qu'ils migrent En une tranche de 5 secondes Ça va être très très tendu Mais c'est jouable Si vous êtes tous sur Discord Et que tout le monde clique au même moment C'est encore jouable Mais ça reste quand même très compliqué On en revient les amis A la vidéo d'hier sur les Vikings Qui vous a beaucoup plu Beaucoup de réactions Et regardez Beaucoup de recherches ont été faites Par un grand nombre de joueurs On l'a vu notamment Ronny a fait un stream Legend Ronny a fait un stream Où lui nous a fait quelques recherches Pour nous indiquer Que pourquoi c'était les Vikings Et qui selon lui c'était Mais d'autres joueurs ont fait des recherches Avec des photos bien plus précises D'ailleurs il y a Koala Qui m'a laissé un post sur la vidéo d'hier Vous pouvez aller le voir Qui est très très long Et qui selon lui Ce ne sont pas les Vikings Car la Loire fait référence à la France Et il y avait les Gaulois Qui avaient des origines Celtes A ce moment là en France Et donc pour lui Ce serait plus les Gaulois Et ou les Celtes Que les Vikings On va voir Koala Si tu as raison Ou tort On le saura Mais en tout cas Là Cette justification Ce post d'un autre joueur Sur le Facebook officiel Monte lui Que c'est bien les Vikings Ou du moins il insiste Puisqu'on le voit Notamment regardez Il a fait un zoom Sur l'épée Sur l'épée Justement du commandant Qui parle de la Loire Qui serait donc Ivar Et Ragenar Vous le voyez Je vous ai bien lu Ragenar On est propre là Donc vous le voyez Ivar Et on voit donc L'épée qui est en haut à gauche Dans la zone orange Vous le voyez C'est exactement la même Et le même pommeau Donc forcément Ça nous ferait dire Après c'est peut-être très proche Et c'est peut-être pas ça Qui sera au final Et donc ce sera bien Un commandant gaulois Ou celtes Mais en tout cas là Quand on voit Les épées vikings Et que cette épée Est vraiment la même Le même manche Identique Bon peu de doute Que ce ne soit pas celui-là Sachant que Les créateurs de Lilith Les développeurs Il faut comme nous Les mecs qui googlisent Ils n'ont pas été Sur les terres des vikings Justement Pour pouvoir récupérer tout ça Ils googlisent Ils récupèrent des images Dans les banques de données Dans les bases de données Qu'on a pour ça Et c'est plié Après ils peuvent faire appel A des historiens Ils ont beaucoup d'argent Beaucoup trop d'argent Mais en tout cas Là c'est très ressemblant Voilà Donc on va le savoir bientôt Si c'est vikings Celtes Gaulois On va le voir En tout cas ce qui est sûr C'est que beaucoup Et énormément De joueurs Vont jouer Cette civilisation On va à mon avis La voir partout Après ça va dépendre du bonus Si il est tout naze de bonus Ça va vite être réglé En parlant donc de bonus Et de nouveaux commandants Revenons aux nouveaux commandants Qui ont pop hier Alors déjà Dans les pop On n'a pas eu de nouvelle annonce Je vous montre le calendrier des événements Rien On a toujours ce trou Qui est en dessous De la cérémonie de carriac D'ailleurs J'en profite La cérémonie de carriac Va pop Faites bien attention Conservez bien Vos points d'action Faites le avec vos points d'action naturels Surtout si vous êtes en KVK Sinon vous allez vraiment diminuer Votre potentiel puissance de points d'action Votre potentiel score de points d'action Et sinon il n'y a rien d'autre En tout cas sur mon royaume Toujours pas de taverne légendaire Alors je sais qu'un grand nombre de royaumes Ont déjà la taverne légendaire Elle a pop Elle a pop d'abord sur le 1002 Puis sur plein d'autres royaumes Mais sur mon royaume Comme sur tous ceux autour Je ne sais pas pourquoi Toujours pas de taverne légendaire C'est assez étonnant Est-ce que c'est lié à la version de KVK Ou pas Si vous êtes en KVK Heroic en thème Classique Et pas lutte des 8 Et que vous avez la taverne La taverne légendaire N'hésitez pas à me le mettre En commentaire Encore une fois On va continuer Donc à aller voir Ces nouveaux commandes en Kyopop Je vous ai dit On en reparlerait dans la semaine Je vous ferai aussi une vidéo Je vous ai réécord Notre match d'Osiris Évidemment Je vous le montrerai Dans la semaine Normalement Donc je vous préparerai ça Tranquillement Regardons donc Ces deux nouveaux commandants Qu'on a déjà vu On en avait déjà parlé Donc la Sainte Souveraine C'est tendu C'est comme Ragnar Ragnar Donc Edwige Ce sera plus simple Et ses skills Donc cavalerie Garnison Mobilité Certains craignent Qu'il soit trop garnison Et pas assez cavalerie Au niveau des skills Donc que ce soit un commandant De défense Et que surtout Ce soit une arme de défense Contre le nouveau duo d'attaque Avec Ramses Nabu Notamment Au niveau des skills Puissance des pieux Compétences actives Inflige des dégâts directs A la cible actuelle Multiplicateur de 900 Ce multiplicateur direct Va jusqu'à 1500 Et les troupes de ce commandant Infligent 5% de dégâts En plus Pendant 3 secondes Ca va jusqu'à 20% Là très gros bonus Plus 1500 de multiplicateur De dégâts directs Plus 20% de dégâts en plus Pendant 3 secondes C'est énorme Sachant que regardez La seule condition C'est de rage De la déclencher Une fois qu'on la déclenche On l'a tout de suite Donc c'est vraiment énormissime Si on arrive à la déclencher Beaucoup de fois Et à monter notre rage Très vite Deuxième skill Serment de loyauté Compétences passives Sur la carte Les unités de cavalerie Avec 2% de défense Et 5% de vitesse de marche Là c'est vraiment un skill Lié à la mobilité Mais pas totalement Parce que 2% de défense C'est énorme Ca va jusqu'à 10% Attention c'est bien indiqué Sur la carte On a aussi un bonus De vitesse de marche Qui va donc jusqu'à 15% La défense en garnison En revanche Là vous le voyez C'est de 4 à 20% Donc elle est supérieure Cette défense en garnison Donc vraiment Oui Elle est vraiment axée Défense de garnison Bonus de santé Deux cavaleries Qui va de 4 à 20% C'est très très bien Franchement C'est très impressionnant Ce skill On continue On passe à Bénédiction Sainte Troisième skill Pour le moment Moi je suis convaincu Aux deux premiers skills Que c'est un must have C'est un commandant Que j'ai envie de monter Alors est-ce qu'on le monte Sur le terrain Ou pour faire du rallye Ou de la défense Là ça va être la question Si on a déjà Zenobia Est-ce qu'on la monte Etc Il va falloir tester Bien évidemment Dégâts de compétence subis Moins 2% Pour Bénédiction Sainte Si vous commandez La garnison De votre ville Les unités de cavalerie Affichent un dégât Blablabla Aux archers Mais subissent 5% De plus d'infanterie On l'avait vu Ce skill là Donc réduction Des dégâts de compétence subis Qui va de 2 à 10% Et dégâts de cavalerie Contre les archers Augmenter de 1 à 5% En revanche On n'a rien Concernant les dégâts Subis Par l'infanterie Ca reste à 5% C'est bridé Ca n'augmente pas En même temps Que la compétence C'est pas mal Tant mieux J'espère que C'est pas une erreur De typo Que ça a pas été Encore une fois Kevin Qui a fait n'importe quoi Et que ça reste bien A 5% Ce qui voudrait dire Que ça va être très intéressant Puisqu'il y a très peu De rallye infanterie Qui sont lancées Les rallye en ce moment Qui sont lancées Sont des rallye Cavalerie ou archers Rarement de l'infanterie Je dis bien Pour le moment Puisqu'on a vu On voit aussi des rallye Guad mais c'est plus rare Ou des rallye avec Trajan en ce moment On en a subi En Osiris Mais ça reste rare Est-ce que ça va être la mode On va le voir Mais en tout cas Cette compétence Est la moins intéressante Pour le moment des 3 Celle qui nous ferait prendre Le plus de risques Face à des rallye Infanterie Pour finir Avec la D1 compétence L'âme de l'esquive Les troupes menées Par ce commandant Gagne 2% de dégâts de compétence Lorsqu'elles subissent Des dégâts de compétence Elles gagnent 10 de rage Ça c'est de la balle Pour la première compétence C'est vraiment top Restauration de rage Va jusqu'à 50 Bonus de dégâts de compétence Jusqu'à 10% Donc on est énormissime Encore une fois Et sur l'expertise Les troupes menées Par ce commandant Infligent 10% de dégâts De plus Aux troupes ralliées Si la compétence active Et utilisée Les dégâts subissent Au réduit de 10% Pendant 4 secondes Là c'est une compétence De ouf Pour la garnison Encore une fois Vraiment Un très bon commandant Et effectivement Il semble très très axé Garnison défense Comment l'obtient-on ? C'est assez simple Il va être Au plus grand gouverneur Donc c'est écrit Là On passe au second commandant Xianu Le roi du chocolat Le roi du chou occidental Première compétence Inflige Des dégâts directs Jusqu'à 3 cibles Dans une zone en forme d'éventail C'est de la balle Multiplicateur de dégâts De 900 à 1700 Là ça commence A pas rigoler 900 à 1700 Rappelez-vous Sur Edwige On était de 900 à 1500 Donc là Lui il tape sec Réduction de la défense De 10 à 30% Franchement Ça fait bien bien mal Ce premier skill Il rigole pas Déjà direct au sec Lui il va au front Il va taper sec Je vous l'ai pas dit Cavalerie conquête Compétence Là le conquête Il va faire mal Quand il va être en rallye d'attaque Etalon des neiges Les unités de cavalerie du commandant Gagnent 20% d'attaque 3% de vitesse de marche En cas d'attaque subie 20% de chance De gagner 5% de vitesse de marche Bon ça on s'en fout Utilisable une fois Toutes les 5 secondes Là le cooldown est important Bonus d'attaque de cavalerie 40% Donc là On est sur du très très lourd Bonus de vitesse de marche 15% Bonus de vitesse de marche Quand la cavalerie de marche De cavalerie déclenchée Jusqu'à 25% Si les deux se déclenchent Il va bombarder Lui ça va être une fusée Pour se barrer Mais en général On se barre pas Avec ce genre de commandant Je suis un petit peu Plus sceptique Sur la vitesse de marche Sachant que Il a double bonus De vitesse de marche Alors qu'il n'a pas De bonus D'arbre mobilité C'est assez étonnant Là dessus Le choix qui a été fait Mais à tester Troisième compétence Conquérant de tous Lors de l'attaque De bastion ou de ville De gouverneur Les troupes de ce commandant Gagnent 1% De dégâts Et les attaques normales Ont 10% de chance D'infliger plus de dégâts Multiplicateur de 200 Au plus Une fois Toutes les 3 secondes Ça va jusqu'à 5% De bonus de dégâts Et multiplicateur de dégâts Direct jusqu'à 400 Alors là quand même Autant vous dire Qu'avec le premier skill Où on met 1700 En multiplicateur de dégâts Direct Quand on a un deuxième À 400 Ça va commencer À brûler Sévère Quand on attaque Très très grosse attaque À mon avis Là on va le voir Dans les rapports Troisième Quatrième et dernier skill Puissant Fer de lance Sur la carte Sur la carte Le coût De la compétence active Est réduit De 10 de rage Après la compétence active Les troupes menées par ce commandant Gagnent une accumulation De dégâts De cavalerie Plus 1% Et vitesse de marche Moins 10% Pendant 10 secondes Une accumulation en plus Si encerclée Ça cumule jusqu'à 6 fois Alors là Quand vous faites un rallye Et que vous faites swarm Ça va faire Très très bas Ça va taper lourd Déjà qui zone Mais en plus là Avec cette accumulation De réduction de rage Ça va brûler Franchement Il faut attaquer Et si il est swarm Vous allez faire des dégâts Monstrueux À mon avis On finit avec l'expertise Seigneur imbattable Les troupes du commandant Infligent plus 10% De dégâts de compétence Si nos troupes Ont un bonus de rage Voilà Depuis plus de 1 tour Leurs dégâts de compétence Augmentent de 10% Pour 3 secondes Se déclenchent Au plus Une fois Toutes les 5 secondes Cette expertise Alors là Ce commandant Vous lancez un rallye Vous êtes swarm Vous allez être Un demi-dieu Et vous allez Later tout le monde À mon avis Vraiment avoir Ces deux commandants Au moins Xanew Moi Je suis quasi sûr De l'expertiser Je n'ai pas De bon commandant Cavalerie Puisque j'ai que Mina et Kao Je vais très probablement L'expertiser Edwige à voir Est-ce que je vais faire Edwige Est-ce qu'elle sera En bon duo Avec Xuanew Ou est-ce que je vais faire Quelque d'autre Puisque je ferai un commandant Qui va aller avec Sachant que ça fait Ça fait quelque temps Déjà que je me tâte Sur Zenobia Et Yss On va bien le voir Mais ces deux commandants Clairement Ont l'air énormes Surtout Certains le disaient Un commandant chinois C'est toujours des commandants Cheatés Surtout Xianyu Qui a l'air Très très haut Et qui a l'air de faire Très très mal Voilà écoutez les amis C'est tout pour ces commandants Je vous avais indiqué Et dit De rester bien Jusqu'à la fin De cette vidéo Il y a une raison Les amis Vous vous souvenez En début de vidéo Je vous ai montré Ce screen De notre roi Qui parlait De l'arrivée De Baba Evidemment Ce n'est pas vrai Alors je vous dis Evidemment Car tout ceci A été monté Sur le discord Avec pas mal d'abonnés On en a discuté Hier Baba ne va pas rejoindre Le 1256 Ce screen Est un faux Il y a bien eu Evidemment Une Je dirais Un coup de gueule De Baba Contre les JWM Mais suite à cela Cela s'est apparemment Mieux passé On n'a pas eu encore D'écho Et Baba Ne va donc Pas venir Sur mon royaume Ce screen Est un faux Un faux Mon roi n'a jamais envoyé De screen Pour dire que Baba Allait venir Et ce message Oui Baba a laissé Un message hier Sur la vidéo Mais rien à voir Avec celui-là Vous pouvez aller le voir D'ailleurs Il est toujours là Son message Tout ceci N'est qu'une énorme Plaisanterie C'est un gros prank Qu'on a discuté Encore une fois Hier En revanche Il est vrai Que pas mal de JWM Semble se diriger Vers le 1916 Voilà écoutez Les amis Est-ce que Tout le monde Va avoir vu la vidéo Jusqu'au bout Ou est-ce que La rumeur va se répandre Que Baba Vient sur le 1256 On va voir Là c'est à vous De voir maintenant Les amis Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Les amis Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus C'est votre hot